La salle Sira Mori Diabati a refusé du monde lors de cette rentrée politique de la section Adema de Koulikoro. Cette rentrée vise à informer et échanger avec l'ensemble des militants et sympathisants du parti de l'Abeille sur le bilan des activités écoulées. La divergence au sein de la section et les perspectives pour les élections générales de 2012. Je ne douterai pas un instant de ce que le comité exécutif est en train de faire pour que le parti au niveau de Koulikoro soit vraiment le parti à la hauteur de la position des militants. 2012 pour nous c'est l'année de la victoire et je n'en douterai pas un instant. Les militants de la section de Koulikoro, j'ai rélevé parmi leurs engagements qu'ils seront derrière le choix du comité exécutif de l'ADEMA PSI. Ils l'ont exprimé de façon très forte. Cette tribune a été l'occasion pour les différents délégués venus des 12 sections d'évoquer les activités réalisées par le secrétaire général de la section Adema de Koulikoro. Au nom de ces activités, on peut citer entre autres la réalisation du siège du parti d'une adduction d'eau pour un coût total de 76 millions de francs. CFA dans la commune du Mégétan, la promotion des artistes de la région. Convaincu des idéaux du parti et les efforts déployés par le secrétaire général de la section de Koulikoro, cette rentrée politique a enregistré l'adhésion de certains militants du SNID et de l'indépendant Faso Bara et Benkamp au sein de la ruche. Mais donc je m'étais déjà dit que voilà, il faut que j'adhère à un parti pour vraiment aider Koulikoro, vraiment à sortir de l'ornière. C'est là que je me suis dit que le programme que j'avais pour moi pour le développement de la ville de Koulikoro était sur le programme de l'ADEMA. Cette rentrée politique de la section Adema de Koulikoro a enregistré également la présence des représentants d'autres partis politiques, à savoir le parrainant, le MPR, le PDS, l'URD et le PIDS. Le tout meublé par la prestation des artistes locaux et le folklore du terroir.